Activez vos synapses. Fousser la porte du Labo des Savoirs et entrer dans un monde de sciences et d'expériences. C'est le Labo des Savoirs. On connaît tous les petits tas de sable en tourbillon sur le sable mouillé des plages à marée basse. C'est l'œuvre d'un petit ver marin, là depuis des milliers d'années sur nos côtes, qui a été récemment redécouvert par la recherche. Arrénicola Marina, c'est son petit nom. Et ce ver est désormais à la base d'une avancée médicale très prometteuse qui a toute sa place dans les blocs opératoires. Quand la médecine et la science s'inspirent de la nature, il y a tout de suite plein d'idées formidables qui émergent. C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Restez à l'écoute du Labo des Savoirs. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Et cette émission a été réalisée en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, dans le cadre de son cycle des conférences étonnantes. Notre invité, Franck Zal, est docteur en biologie marine et fondateur de la société E-Marina. Il est interviewé par Dunia Seize du Labo des Savoirs. C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs. Franck Zal, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en biologie marine, ancien chercheur au CNRS et fondateur de l'entreprise E-Marina. Vous êtes à l'origine d'une innovation médicale liée à un petit verre de sable, le Arnicola Marina, dont on va parler. Mais vous êtes avant tout un biologiste qui connaît bien les océans du monde et de leur faune. Avant de parler de ces verres de sable, j'imagine que vous avez dû étudier d'autres espèces animales plutôt inspirantes pour la recherche médicale et l'innovation humaine. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner que vous avez pu rencontrer lors de votre parcours ? Alors oui, bien sûr, dans mon parcours de recherche qui a duré à peu près 15 ans quand j'étais au CNRS, j'ai navigué sur la plupart des océans. J'ai plongé dans les abysses avec les sous-marins, le Nautil, l'Alvine, en fait, de la Wood Soul. Donc, j'ai bien vu les organismes de Visu, en fait, des sources hydrothermales profondes à 4500 mètres au fond du Pacifique et au niveau de l'Atlantique. Donc, ça, c'était des grands verres géants qui faisaient 3 à 4 mètres avec une capacité à utiliser le soufre plutôt que d'autres types d'énergie qui vivaient sur la chimiosynthèse. Donc, j'ai vu ces grands verres qu'on appelait le Deryftia Pachyptila. J'ai vu des grands crabes géants, des bitocrées, thermidrons, des anguiliformes, en fait, beaucoup de grands crustacés aussi, des grands aussi, des octopuses, des calamars, etc. Donc, j'ai observé tout ça. Je me suis principalement focalisé sur les verres, les anélides, et je vous expliquerai pourquoi, mais également aussi sur les émotionnines de crustacés parce que c'était des pigments respiratoires extrêmement intéressants. Des créatures qui sont vraiment très différentes de celles qu'on peut croiser sur Terre parce qu'elles sont dans des fonds marins, dans des océans et qui sont dans un écosystème très différent d'une autre ? Alors oui, bien évidemment, vous imaginez au milieu du Pacifique, vous plongez à 4,5 km au fond de l'océan et vous vous retrouvez, en fait, à toucher l'océan, le fond de l'océan Pacifique. Et puis, vous allumez vos lumières et puis vous tombez, en fait, sur un écosystème complètement nouveau, en fait, comme dans un film de Jules Verne, où vous voyez des verres géants, donc lequel, en fait, ce qui en fait sa caractéristique, justement, c'est ces processus de chimiosynthèse. C'est, en fait, c'est des organismes qui... Tout l'environnement est basé sur la chimie du soufre, alors que, bien sûr, on connaît la biologie qui est liée, en fait, à la photosynthèse. Ici, c'est la chimiosynthèse. Donc, on peut imaginer que demain, s'il n'y a plus de soleil, il y aura toujours ces organismes au fond des océans. Voilà des inspirations sur lesquelles on va pouvoir peut-être trouver de nouvelles innovations parce que ce n'est pas la première fois que l'homme s'inspire de la nature pour inventer de nouvelles choses. Ça s'appelle le biomimétisme. Oui, c'est ça, c'est s'inspirer de la nature, des 3,8 milliards d'années d'évolution pour aller innover. En fait, 3,8 milliards d'années d'évolution, c'est comme 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Et comme la nature, en fait, évolue par la sélection naturelle, donc tout ce qui n'est pas, en fait, efficient a disparu pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, c'est un véritable laboratoire d'observation. Notamment dans les milieux marins que vous me décriviez juste avant, donc beaucoup sur la chimie du soufre. Alors, ce sont des organismes qui ont donc dû s'adapter à ces milieux-là. Mais comment ? Par essai ? Tout à fait. En fait, il faut se replacer. Il y a 3,8 milliards d'années. En fait, la vie est restée marine jusqu'à les 400 derniers millions d'années. Donc, en fait, elle était quasiment marine jusqu'à 400 millions d'années. Donc, ça veut dire que tous les processus physiologiques que l'on connaît aujourd'hui ont été développés principalement dans l'océan. Et donc, si on peut parler d'innovations qui ont été découvertes et qui ont révolutionné le monde de la science, on peut parler, par exemple, de l'attaque polymérase. L'attaque polymérase, c'est une enzyme polymérase qui a permis notamment de faire de la PCR. Donc, la PCR pour amplifier l'ADN, pour faire du séquençage, etc. Ça, c'était des bactéries qui vivaient au fond de cet océan, dans les cheminées hydro-termales, qui vivaient très, très proches des températures extrêmes, donc plus de 100 degrés. Et donc, on a attiré une enzyme ultra-thermostable qui a permis de répliquer l'ADN et de faire ce qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qui est la génétique. Tout ça, c'est venu de ces micro-organismes. Sans ces micro-organismes, on n'aurait jamais pu faire de PCR, par exemple. Et dans les milieux extrêmes dont vous me parlez, moi, j'imagine aussi des milieux avec très peu de luminosité, faibles en oxygène ou avec une pression très forte. Les organismes qui s'y trouvent et qui ont réussi à s'y adapter, on peut aussi tirer des enseignements de leur façon de vivre dans ces milieux ? Ah oui, alors déjà, le métabolisme, le métabolisme basé sur la chimie du soufre, quelque chose qu'on ne connaissait pas avant de trouver, en fait, les sources hydrothermales profondes. On peut imaginer, donc, 4500 mètres, ça fait quoi ? Ça fait 450 bar de pression. Ça veut dire que ces organismes sont capables de supporter des très fortes pressions. Donc, on peut imaginer en tirer des biomatériaux, des biomatériaux pour différentes applications. On peut... Alors, il faut se repositionner aussi. C'est-à-dire que le fond de l'océan n'est pas totalement anaérobie, puisque, en fait, l'eau de mer profonde que l'on trouve au fond des océans a été faite en Antarctique et plonge, en fait, au niveau des océans. Anaérobis, qui veut dire... Anaérobis, c'est dépourvu d'oxygène, en fait. Dépourvu d'oxygène. Donc, il y a des concentrations d'oxygène qui sont relativement faibles. Il fait froid, il fait 4, 3 degrés. Il fait noir, le noir total. Par contre, ces sources hydrothermales où l'eau s'échappe à 300, 400 degrés Celsius, c'est très, très chaud. Et donc, il y a des courants de convection entre l'eau chaude qui sort du profondeur de la Terre et qui va diffuser, en fait, dans l'océan pour drainer, en fait, des particules autour de ces sources hydrothermales. C'est vraiment un environnement digne d'un film ou d'un livre de Jules Verne que l'on ne connaissait pas avant les années 80, par exemple. Et parmi ces organismes, peut-être moins extrêmes, moins impressionnants, mais qui vont, on va le voir, sont plutôt utiles. On a ces fameux invertébrés marins, dont fait partie le verre des sables, l'Arenicola marina. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, nous en dire quelques mots ? Alors oui, en fait, l'Arenicola marina, c'est un organisme qui appartient au philome des anélides. Alors les anélides, c'est les organismes, les invertébrés qui sont segmentés, annelés. Et en fait, il y en a de trois sortes. Il y a les anélides polyquettes, c'est ce que l'on va trouver principalement, en fait, dans les océans, dans la mer, dans les zones différentes, intertidales, mais également aussi dans les zones différentes, abyssales, etc. Il y a, en fait, les oligoquettes que vous allez trouver dans votre jardin. Ce sont les vers de terre. Et il y a les aquettes que l'on va trouver principalement dans les rivières, c'est les censues. Lui, l'Arenicola, en fait, il s'est arrêté sur la plage il y a 450 millions d'années. Il aurait pu aller plus loin dans votre jardin, mais lui, il s'est trouvé bien là. Et il s'est adapté au cycle de marée, marée haute, marée basse. Donc, vous imaginez 450 millions d'années par rapport à nous. Nous, c'est 3 millions d'années. Notre ancêtre commun, qui était une femme qui s'appelait Lucie, l'Australopithèque Lucie, c'est 3 millions d'années. Et lui, ça fait 450 millions d'années, notamment cet Arénicole qui est sur la plage entre la marée haute et la marée basse. Donc, il a eu le temps d'évoluer, de changer de forme ? Alors, on a des traces d'Arénicole, en fait, qui datent du tertiaire. Donc, notamment les traces des turicules, en fait, qu'il fait sur la plage. Donc, on pense qu'il y a 450 millions d'années, il était comme l'Arénicole que l'on voit aujourd'hui sur les plages. Par contre, on ne connaît rien de sa physiologie, bien sûr, parce qu'en fait, tout ça, c'était il y a 450 millions d'années. Mais on peut supposer qu'il y a 450 millions d'années, il vivait là, entre la marée haute et la marée basse, et qu'il était capable, en fait, d'arrêter de respirer, comme je vous l'expliquerai un peu par la suite. Mais c'est un organisme extrêmement archaïque qui a permis, qui a développé des adaptations physiologiques extrêmement robustes. Puisque encore, imaginez-vous, aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, on a parlé de glaciation, etc. Lui, il est là depuis, il a supporté tout ça. Il a vu les glaciations, le réchauffement climatique, la montée, le montée du niveau de la mer, etc. Mais il est toujours là. Et donc, ça veut dire que c'est un organisme extrêmement résistant. Et d'ailleurs, dans nos travaux, on a essayé de chercher s'il y avait des pathogènes, en fait, liés à ce type d'invertébrés. On n'en a pas trouvé pour la rhinicol. Donc, depuis 450 millions d'années, on le côtoie sur nos plages dans le monde entier ? Alors, non, pas dans le monde entier. C'est un organisme qui est relativement présent et qui est uniquement présent entre les plages du Nord et Biarritz. Donc, on ne le trouve pas aux États-Unis, on ne le trouve pas en Chine, ni au Japon, etc. Donc, c'est une espèce qui est sur nos côtes, en fait. Qui est sur nos côtes depuis très longtemps. Voilà, depuis ces millions d'années. Est-ce que c'est un sujet d'étude ? Est-ce que c'est un ver qui intéresse la recherche française et les biologistes depuis longtemps ? Oui, oui. Alors, c'est un ver qui intéresse les biologistes depuis un certain temps. Je dirais des années, principalement les années 70, peut-être même un peu avant, avec l'apparition notamment du microscope électronique à transmission qui a permis de calibrer certains éléments du microscope à transmission. Il a été également étudié pour sa physiologie globale, c'est-à-dire parce qu'on voyait bien que c'était un organisme extrêmement intéressant. Et notamment, mon directeur de thèse, qui s'appelait le professeur André Toulemont, qui a dirigé la station biologique de Roscoff, a travaillé pendant ses travaux de thèse sur la biologie globale de cette espèce. Donc, moi, étant étudiant, j'ai continué aussi à travailler sur ce ver marin. Mais il y a des équipes aussi en Europe de l'Est qui s'occupent de ce ver marin parce qu'ils ont découvert aussi des peptides antimicrobiens qu'on appelle des arénicines qui sont extrêmement intéressantes pour détruire certaines bactéries. Et donc, oui, c'est un organisme, c'est un invertébré qu'on utilise, qu'on étudie très souvent. Et puis, c'est aussi un indicateur de la bonne qualité des plages. Vous pouvez remarquer souvent, quand il y a des arénicoles sur une plage, les plages sont extrêmement propres, tout simplement parce que c'est un organisme qui intervient dans la bioturbation. En fait, le métabolisme de la matière organique sur les plages. Et généralement, les plages où on voit de l'arénicole, c'est des plages très, très propres parce qu'ils mangent en fait cette matière organique en décomposition et les bactéries qui tournent autour. Il semble avoir de nombreuses propriétés, presque un peu comme un ver magique. Il nettoie les plages, il a l'air assez résistant. Et donc, depuis maintenant 50 ans qu'on le connaît, qu'est-ce qu'on a appris de lui ? On a appris plein de trucs. Donc, on a appris en fait comment il se reproduisait, comment il se disséminait. On a appris en fait comment il se nourrissait, comment il se reproduisait, son âge, etc. Mais tout ça, c'était vraiment dans un contexte de recherche fondamentale. Il n'y a pas eu d'application en fait depuis en fait que l'on s'intéresse vraiment de très, très près en fait à cette arénicole. Autre que celle que l'on a trouvée à part les arénicines, qui sont des peptides antimicrobiens, mais qui ont été découvertes bien après en fait nos découvertes. Et donc, pourquoi on s'y intéresse ? Alors, il y a une autre profession qui s'y est intéressée, c'est les pêcheurs, puisque souvent, vert marin, c'est synonyme de pêche. Et donc, en fait, c'est un bon appât pour la pêche au bar. Et les pêcheurs s'y intéressaient principalement pour aller pêcher. Et vous m'avez parlé un tout petit peu plus tôt de pigments respiratoires. Voilà quelque chose, un terme dont je n'avais pas connaissance, puisque pigments fait plutôt appel au domaine de la couleur et de la vision. Et respiratoire, eh bien, se suffit à lui-même. Avant de rentrer plus dans les détails, est-ce que vous pourriez me dire à quoi est-ce que ça fait référence, donc, ces pigments respiratoires ? Alors, un pigment, vous avez complètement raison, c'est une notion de couleur. Et donc, on est tous, en fait, à penser que tous ces transporteurs d'oxygène sont rouges, comme notre hémoglobine contenue dans nos globules rouges. Mais c'est complètement faux. Il existe des pigments respiratoires bleus, verts, jaunes, oranges, violets, en fonction du site actif que la molécule contient. Pourquoi les pigments respiratoires, notamment l'hémoglobine, notre sang à nous est rouge ? Tout simplement parce qu'il y a un atome de fer et le fer, ça rouille et qui donne, en fait, la couleur rouge. Il y a du sang bleu, c'est le sang des crustacés, c'est les hémocyanines. Pourquoi c'est bleu ? Tout simplement parce qu'il y a un atome de cuivre. Et donc, le cuivre, quand ça s'oxyde, ça donne une couleur bleue, avec d'autres couleurs comme la chlorochruorine pour les hémoglobines vertes. Mais voilà, tout ça, c'est lié, en fait, à une particule, un métal qui est présent sur la protéine. Et donc, effectivement, on parle de pigments parce que c'est coloré. Et ces pigments ont évolué en fonction de la vie. Il y a des organismes, en fait, primaires qui n'avaient pas d'hémoglobine, mais qui avaient quand même, en fait, une molécule qui ressemblait à un pigment respiratoire, mais qui avait d'autres fonctions, notamment des fonctions de détoxication de l'oxygène, qui était toxique pour les organismes anaérobies, qui a évolué vers un mécanisme de transport. Mais voilà, on trouve ces pigments respiratoires dans quasiment tout le règne du vivant. Et qu'est-ce que ces pigments traduisent, peut-être, de la façon dont fonctionne l'organisme ou du milieu dans lequel il évolue ? Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'un pigment respiratoire, et notamment si on reprend l'exemple de l'hémoglobine, c'est vraiment une protéine qui va faire le lien entre votre environnement extérieur. Ici, on est dans une pièce, il y a de l'air dans cette pièce. Et votre physiologie, tout ça va se passer au niveau des poumons. Vos poumons vont être en contact avec l'environnement et derrière, en fait, votre physiologie doit s'adapter à votre environnement. Et donc, en étudiant ces pigments respiratoires, l'évolution de ces pigments respiratoires, on peut remonter jusqu'au milieu dans lequel fonctionnaient ces organismes à l'instant T. Et donc, notamment, ces pigments respiratoires, je le disais en préambule, ces pigments respiratoires, au démarrage, ce n'étaient pas du tout des transporteurs d'oxygène. C'était des molécules qui devaient piéger l'oxygène qui était toxique pour le métabolisme anaérobie. Et quand la photosynthèse est apparue, quand il y a eu les cyanobactéries, etc., qui ont créé une période extrêmement riche en oxygène, ça a évolué en fait en un mécanisme de défense vers un mécanisme de transport d'oxygène. Mais au démarrage, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette molécule, elle est présente, en fait, le gène qui code pour cette molécule est présente, en fait, chez des organismes extrêmement vieux, je ne sais pas si vous savez, on trouve des gènes d'hémoglobine dans des arbres, dans des bactéries, tout simplement, encore une fois, parce que ça reflète l'évolution de ces organismes pour arriver jusqu'à l'homme qui a besoin de ces pigments respiratoires ou ces transporteurs d'oxygène pour assurer son propre métabolisme. C'est un reste évolutif qui a changé de fonction au fil des années. Exactement, c'est pour ça qu'il y a des équipes qui s'intéressent beaucoup à l'évolution des hémoglobines pour en faire des arbres phylogénétiques, pour essayer de comprendre quel était le milieu ambiant, en fait, il y a 3,8 milliards d'années, parce qu'encore une fois, en étudiant ces pigments respiratoires, la structure et la fonction de ces pigments respiratoires, on est capable de remonter jusqu'à l'environnement originel. Et du coup, Aré Nicolas, de quelle couleur est son pigment respiratoire ? Il est rouge parce que le site actif est un atome, c'est de l'aime, avec au centre une molécule de fer qui va donner cette couleur en fait au pigment respiratoire. Et qui transporte de l'oxygène notamment ? Alors, qui transporte de l'oxygène notamment avec une caractéristique tout à fait particulière, c'est chez ce verre, on a découvert l'ancêtre de nos globules rouges. Vous et moi, on a de l'hémoglobine, mais elle est contenue dans une cellule à nucléer qu'on appelle le globule rouge. Le verre, en fait, cette molécule d'hémoglobine est extracellulaire. Elle n'est pas contenue dans un globule rouge, ce qui en fait une molécule universelle. Il n'y a pas de typage sanguin chez le verre marin. Par contre, elle est capable de lier 40 fois plus d'oxygène qu'une hémoglobine humaine. Donc, elle est constituée de 156 chaînes de globines. Et nos hémoglobines à nous, qu'on appelle HBA, sont constituées de 4 chaînes de globines. Donc, 40 fois plus d'oxygène lié à cette molécule. Et aussi, une autre caractéristique, c'est que comme elle est extracellulaire, elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge. On parle du nanomètre, pour parler d'hémoglobine de verre marin. Et on parle du micron, quand on parle du micromètre, quand on parle du globule rouge. Des propriétés qui semblent assez extraordinaires pour l'hémoglobine de Harry Nicolas. Alors, on a parlé d'oxygène. On commence à parler de plus en plus de cet oxygène dans notre corps. Quel est son rôle ? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin dans notre sang et dans notre corps en général ? Alors, l'oxygène, déjà, c'est le gaz qui est indispensable à la vie. On pourrait faire l'analogie avec le carburant que vous mettez dans votre voiture. Sans carburant, c'est la panne sèche. Sans oxygène, c'est la mort assurée. Donc, c'est un gaz qui va permettre, le métabolisme aérobie, qui va permettre le transport d'oxygène vers des mitochondries, qui vont synthétiser une molécule qu'on appelle l'ATP, qui va être extrêmement intéressante et indispensable, notamment pour le métabolisme aérobie. Donc, je dirais, c'est l'énergie de notre propre moteur qui va nous permettre de fonctionner. Donc, qui est vraiment indispensable au bon fonctionnement de notre corps au quotidien. Alors, pour vous en persuader, vous pouvez essayer de bloquer votre respiration. Vous n'allez pas tenir longtemps, tout simplement parce qu'on a besoin de cet oxygène pour pouvoir vivre. C'est l'heure de faire une petite pause tout de suite. On écoute Clouds de Maria Chiara Argyro. Et on revient juste après pour parler d'oxygène et des avancées permises par ce fameux ver marin Arénicola. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez la recherche et ses chercheurs Au Labo des Savoirs C'était Clouds de Maria Chiara Argyro. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Juste avant la pause, vous avez découvert l'existence du très vieux ver Arénicola Marina qui de mieux pour en parler que notre invité, Franck Zal, docteur en biologie marine et fondateur de la société E-Marina. Il est interviewé par Donia Seize du Labo des Savoirs. Après la biologie marine, parlons un peu de médecine et notamment du rôle de l'oxygène dans notre corps. Retour à l'interview. Est-ce qu'il existe des pathologies qui sont associées par exemple au manque de transport de l'oxygène dans le sang ou de mauvaise qualité ? Énorme. En fait, quasiment toutes les pathologies ont une notion liée à l'oxygène. On appelle ça l'ischémie. L'ischémie, c'est des problèmes de circulation sanguine alors par différents types de possibilités. Mais quand il y a un problème de colmatage d'une veine, d'un artère, d'une artère, les globules rouges ne peuvent pas circuler. Et donc là, il va y avoir un problème d'hypoxie locale généralisée. Il y a des maladies génétiques où c'est généralisé comme la drépanocytose où c'est une maladie génétique qui va avoir pour conséquence de modifier la forme des globules rouges et de créer ce qu'on appelle des crises occlusives. Et donc, c'est vraiment des crises extrêmement difficiles qui nécessitent de l'exo. En fait, on va retirer des globules rouges à ces patients pour pouvoir les transfuser avec des globules rouges normaux, tout simplement parce que les globules rouges ne passent pas. Et donc, on peut citer l'infarctus du myocarde, on peut citer l'accident vasculaire cérébral, on peut citer les artéries des membres inférieurs. Toutes ces pathologies, en fait, sont liées à un manque d'oxygène. Et comme, encore une fois, l'oxygène est au centre de tous les processus de la vie, cette molécule a énormément d'applications potentielles dans ce domaine-là. Est-ce que ce sont des maladies qui touchent beaucoup de personnes dans le monde à tous les âges ? À tous les âges, qui touchent énormément de personnes dans le monde. C'est encore une fois, c'est autour de ces deux mois. Alors, on a parlé de l'ischémie, on peut parler de l'anémie, en fait, un manque de globules rouges. Toutes ces pathologies-là, toutes ces propriétés-là ou ces caractéristiques-là vont induire un manque d'oxygène au niveau des cellules. Et donc, en fait, une insuffisance respiratoire, un problème de circulation au niveau cérébral, un problème de contractibilité cardiaque et d'épuisement du cœur. Donc, tout ça, c'est des processus, en fait, indispensables à la vie. Donc, l'ischémie, l'anémie, la drépanocytose sont vraiment des maladies qui sont associées à l'oxygène. Est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'un apport supplémentaire en oxygène ou de meilleure qualité puisse aussi traiter d'autres maladies ou d'autres symptômes ? Oui, vous avez raison. Donc, en fait, il y a des pathologies liées au cancer, notamment, en fait, il y a des cancers qui sont un peu des cancers qui sont liés à des tumeurs hypoxiques. Donc, des tumeurs hypoxiques sont très difficilement accessibles, notamment à la chimiothérapie, parce que ces tumeurs hypoxiques vont avoir pour conséquence de se mettre à côté du système circulatoire pour vivre dans une condition hypoxique. Et donc, vous imaginez bien tout le système... Hypoxique, vous voulez en dire ? Moins d'oxygène, qui est moins irrigué par la circulation sanguine. Et donc, les globules rouges ne vont pas avoir accès à ces tumeurs hypoxiques. Et donc, aujourd'hui, si les globules rouges n'ont pas accès à ces tumeurs hypoxiques, la chimiothérapie ne va pas non plus avoir accès à ces tumeurs hypoxiques. Ça, c'est lié, en fait, à la nécrose du système vasculaire autour de la tumeur. Par contre, cette molécule, due à sa taille et à sa capacité de délivrer de l'oxygène dans ces tumeurs hypoxiques, puisque la molécule, encore une fois, elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge, on peut également, en fait, adresser ce type de pathologie. D'ailleurs, comme notamment, on a des développements comme adjuvants à la radiothérapie, par exemple, pour aller amener une molécule qui est extrêmement chargée en oxygène, l'irradier, créer des ions, en fait, qu'on appelle des ions superoxydes ou c'est des ions instables par rapport à l'oxygène qui vont être toxiques pour les cellules et donc détruire la tumeur. Donc, il y a beaucoup de mécanismes différents qui impliquent de l'oxygène dans notre corps. Ça veut bien dire qu'il y a un véritable enjeu de santé pour comprendre à la fois l'ensemble des mécanismes et proposer des thérapies. Exactement. C'est-à-dire que, juste aussi pour vous donner des chiffres, parce qu'en fait, cette molécule, c'est un transporteur d'oxygène et on va parler souvent du sang. On parle souvent, en fait, d'un sang artificiel, d'un substitut sanguin. Je déteste ce terme-là parce qu'en fait, nous, on adresse uniquement une fonction du sang qui est celle de transporter de l'oxygène. Mais si on se focalise uniquement, en fait, sur ces globules rouges, dans le monde, il manque 100 millions de litres de globules rouges par an pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à la transfusion sanguine. Et donc, tout ça, encore une fois, c'est parce que c'est un processus central à tout ce qui tourne autour de la vie. Et tout au long de la vie, on a également affaire à ce qu'on appelle le stress oxydatif, qui est lié à cet oxygène. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Encore une fois, l'oxygène, c'est un gaz extrêmement intéressant mais la concentration doit être contrôlée. Ici, on est dans une pièce. Autour de nous, il y a 160 millimètres de mercure d'oxygène. Et donc, au niveau pulmonaire, il va y avoir à peu près 40 millimètres de mercure. Le millimètre de mercure étant une... C'est la pression partielle d'oxygène. Et donc, si on ne contrôle pas cette concentration d'oxygène ou si elle est trop élevée, on va avoir l'effet toxique de l'oxygène. C'est-à-dire que cet effet toxique va avoir pour conséquence, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de créer des ions radicalaires, des ions superoxydes. Et ces ions superoxydes vont avoir comme pour conséquence d'aller détruire les membranes des cellules, les lipides. Ils vont induire des mutations au niveau de l'ADN. Tout ça lié à ces ions superoxydes qui vont détruire tout ça. Par contre, il existe des mécanismes de réparation de ces dommages et il existe aussi dans notre organisme des antioxydants qui vont avoir pour conséquence de quélater ces ions superoxydes ou de les neutraliser. Et l'intérêt de cette molécule d'Arenicol, c'est que non seulement elle peut transporter de l'oxygène, mais elle a une activité superoxyde dismutase intrinsèque. Donc, elle lui permet de transporter et en fait de neutraliser potentiellement des ions superoxydes. Donc, vraiment quelque chose qui permettrait presque de lutter contre le stress oxydatif tout au long de la vie et qui est responsable de la mort de certaines cellules et du vieillissement de notre corps. Oui, tout à fait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que mon transport d'oxygène, activité de transport d'oxygène et activité superoxyde dismutase antioxydante de cette molécule, c'est exactement les besoins qui adressent en fait cette molécule pour la problématique de la transplantation. C'est ce qu'on appelle l'ischémie et la reperfusion. L'ischémie, c'est un manque d'oxygène. La reperfusion, c'est peut-être un trop plein d'oxygène avec la création d'ions superoxydes. Et bien ici, on a une molécule qui transporte et une molécule qui va capter ces ions superoxydes par le biais de cette activité de superoxyde dismutase. Alors, cette molécule dont on parle depuis le début qui transporte l'oxygène, c'est l'hémoglobine. À quoi est-ce qu'elle ressemble dans notre corps ? Quel est son lien entre oxygène et globules rouges et hémoglobines ? Est-ce qu'on peut refaire le point ? Oui, bien sûr. Alors, on va faire deux parties. Nos hémoglobines à nous sont contenues dans un globule rouge. Ce qui donne votre typage sanguin et le mien, ce sont des sucres qui sont à la surface de la membrane du globule rouge. La composition de ces sucres va donner les systèmes de A, B, O, résus positif et négatif. C'est juste une composition de sucre qui va donner notre typage sanguin. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur du globule rouge. À l'intérieur du globule rouge, il y a notamment une protéine qui est majoritaire qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine est composée de chaînes de globines. Il y a quatre chaînes de globines par hémoglobine. Regardons ce qui se passe chez le verre. Le verre, il a une hémoglobine extracellulaire, donc pas de globules rouges. Il n'y a pas de sucre à la surface, donc pas de typage sanguin. C'est comme un double hexagone superposé. Vous imaginez un donut, mais sous forme hexagonale. Deux parties, un au-dessus, un au-dessous. Et au milieu, il y a quelque chose qui accroche ces deux hexagones. Et chaque hexagone est constitué de plusieurs chaînes de globines. Donc l'ensemble fait 156 chaînes de globines capables de lier 156 oxygènes. Et au centre, il y a des chaînes qu'on appelle des chaînes de structure qui confèrent à la molécule une activité antioxydante intrinsèque qui est liée à deux atomes métalliques, le cuivre et le zinc. Et donc c'est par contre la brique de base, la globine entre un ver et une globine chez un humain est quasiment à 99,9% homologues. C'est exactement la même chaîne. Donc il y a des grandes similarités tout de même entre ces deux hémoglobines outre le fait qu'il y en ait une qui soit intracellulaire et une extracellulaire. Si je casse l'hémoglobine humaine en petites briques et si je casse l'hémoglobine d'Arenicol en petites briques et que je regarde la composition de ces briques, je ne vois quasiment pas la différence. Est-ce que c'est lié une espèce de convergence évolutive ? Alors c'est lié principalement à une fonction, c'est-à-dire encore une fois la respiration, si ça ne marche plus, on n'est plus là. Et donc c'est une conservation des relations structure-fonction qui permettent la vie. Une mutation en fait sur une hémoglobine, ça peut conduire à une maladie mortelle. Et donc cette conservation, parce que je pense qu'au niveau évolutif, cette molécule a tellement évolué qu'elle est devenue quasiment idéale et donc qu'elle n'a plus évolué entre un ver marin qui avait besoin de l'oxygène et l'homme qui avait besoin d'oxygène parce que la structure fine de ces globines sont quasiment similaires. Donc je pense qu'on a atteint un sommet en fait de fonctions au niveau de ces globines qui est toujours là tout simplement parce que, encore une fois, un acide aminé qui change sur cette protéine et en fait, c'est la mort d'une espèce. Et tout change. Et tout change. Donc cette hémoglobine qui est chargée de transporter l'oxygène dans nos organes pour que nos organes puissent tout simplement fonctionner et que l'on reste en vie et cette hémoglobine est également utilisée lors de transplantation pour maintenir ces organes qui sont hors du corps en vie. Alors oui, alors revenons sur la plage. En fait, sur la plage, ce verre vit entre la zone de balancement des marées, entre marées hautes et marées basses. Je suis sûr que vous l'avez tous vu en vous baladant sur les plages et donc marées hautes, marées basses, il y a un truc qui ressemble en fait en médecine. Ça s'appelle ischémie reperfusion. Donc on va revenir maintenant au bloc opératoire. Vous avez un chirurgien qui a un donneur et donc décédé par arrêt cardiaque ou décédé par mort cérébrale. Quand on va déconnecter un greffon, on va le priver de sa source d'oxygène. On va parler par exemple d'un rein. Le chirurgien va retirer un rein qui est déconnecté de la circulation sanguine et si en fait on ne lui apporte pas d'oxygène parce que lui aussi il a besoin d'oxygène, il va mourir très vite. Un rein c'est 12 heures, un coeur c'est 4 heures, un foie c'est 6 heures, 6 à 8 heures et en fait un poumon c'est 6 heures à peu près. Et donc tout simplement parce que ces tissus sont plus ou moins, ils ont un métabolisme plus ou moins prononcé, donc plus c'est court, plus il y a un métabolisme actif, plus c'est long, moins il y a un métabolisme actif. Et donc en fait quand on déconnecte ces organes, ils ont besoin d'oxygène et aujourd'hui il n'existait pas, il n'existait pas puisque maintenant on a développé une solution mais il n'existait pas de technologie qui permettait de faire durer ces greffons beaucoup plus longtemps parce que vous avez tous, vous imaginez tous la greffe d'organes, des hélicoptères, des avions, on se lève à 3 heures du matin, on va à l'autre bout de la France pour collecter avec sa glacière les greffons, etc. C'est une course contre la montre. Et donc aujourd'hui ce qu'on a démontré en fait par cette approche c'est que le verre il respirait uniquement quand il était sous l'eau. Donc c'est exactement comme mon organe est greffé chez le donneur, il est oxygéné par les poumons du donneur qui vont oxygéner le greffon. A marée basse, le verre arrête de respirer, il vit sur le stock d'oxygène qu'il a fixé sur ses molécules. En fait cette molécule d'hémoglobine du verre marin c'est sa bouteille d'oxygène. Maintenant en fait quand on déconnecte un greffon d'un donneur il n'y a plus d'oxygène. C'est comme mon arénicole à marée basse, ce que je fais c'est que je lui donne les molécules d'hémoglobine pour lui faire croire qu'il est connecté et d'attendre la prochaine marée haute qui est la transplantation chez un receveur. En fait on reproduit exactement ce qui se passe sur la plage depuis des millions d'années dans un bloc opératoire. Par de l'observation ? Par de la simple observation c'est essayer au démarrage il n'y avait rien à voir avec la transplantation. Moi je m'intéressais à essayer de comprendre comment on était capable comment ce verre était capable de respirer dans l'air et dans l'eau. Il n'y avait absolument pas d'innovation derrière tout ça. C'était juste je me posais la question comment ça marche. Et donc moi le verre je l'ai regardé par cette approche-là par cet angle de compréhension des processus physiologiques. Les pêcheurs le regardent parce que c'est utile pour aller à la pêche. Moi j'ai juste essayé de comprendre et essayé d'expliquer comment il respirait entre la marée haute et la marée basse. Et donc à partir de cette observation basique d'un scientifique qui s'est intéressé à cette espèce marine on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine. On en revient aux questions de biomimétisme où on s'inspire de comportements qu'on voit dans la nature pour des problématiques bien humaines. Oui oui c'est exactement ça et puis j'aime bien citer toujours en fait Léonard de Vinci qui disait regarde vers la nature c'est là qu'est ton futur. C'est vrai qu'on vient tous de là et donc à un moment donné posez-vous la question quand vous vous baladez en forêt pourquoi l'arbre est ici et pourquoi le chêne pousse là et pourquoi c'est pas un freine pourquoi le champignon est là et c'est pas une autre espèce. Tout simplement chaque espèce dans la nature a une histoire et donc si l'espèce est là qu'elle a répondu à une sélection naturelle en fait qui fait partie de son histoire et donc c'est extrêmement intéressant c'est comme si vous vous baladez en fait dans la nature et vous regardiez les livres de l'innovation c'est une bibliothèque d'innovation en fait maintenant il faut se poser vraiment la question c'est à dire comment ça fonctionne comment ça marche mais c'est souvent c'est des histoires extrêmement basiques qui arrivent à des innovations totales qui changent en fait le cours de la vie des humains. Un peu de musique dans les oreilles pour faire une petite pause avec War Ready de Raymond Do 4C on revient juste après let me speak my piece you gon' write by me you gon' stand by me let me speak my piece you gon' write by me you gon' stand by me call dates you was at them call dates and birthdays even love me on my worst day even love me on my worst day call dates you was at them call dates and birthdays even love me on my worst day even love me on my worst day Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501